Et salut à tous et pourquoi on se retrouve aujourd'hui pour parler Final Fantasy XV en FFB avec entre autres le retour de Noctis avec une LBNU et qu'on verra plus tard, Lunafreya, Kenny et surtout Gentyana qu'on va voir dans cette première vidéo. Alors Gentyana, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est une attaquante magique, c'est aussi une buffeuse, qui a deux familles de chaine. Et avant de parler TMR et SMR, on va parler un peu de comment est-ce qu'on obtient Gentyana. Parce que Gentyana est une unité qui est gratuite. Si on regarde l'événement qu'on a à l'heure actuelle sur le jeu, hop, si je remonte un petit peu, vous voyez la belle bannière, la Stellith Grove. Et bien si on regarde un petit peu dans les points d'événement, on descend, on descend, et à 7000 points, on obtient une Gentyana. Donc ça veut dire qu'il suffit juste de faire farmer l'événement qu'on a à l'heure actuelle comme bannière pour avoir gratuitement une Gentyana. Alors effectivement, si on regarde, on n'en a qu'une. On se dit, très bien, je suis en 5 étoiles, ça ne me sert pas à grand-chose, je vais pouvoir la mettre 6 étoiles. Mais si on descend un petit peu et qu'on regarde qu'est-ce que le roi Mog nous vend ? Et bien le roi Mog nous vend entre autres un prisme de Gentyana. Alors certes pour 150 000 de monnaie, ça coûte un petit peu cher, mais effectivement. Donc là, du coup, on pourrait la mettre en 7 étoiles. Et si on regarde juste en dessous, on a tout ce qu'il faut pour avoir sa TMR et aussi sa STMR. Et tout ça, c'est gratuit, il suffit juste de farmer. Ok, il va peut-être falloir, si vous voulez, tout acheter en plus de tout ce qu'il faut pour Gentyana. Il y a les petits jetons pour les coins qu'on a. Ok, les Pampa, etc. Ok, il va peut-être falloir dépenser un petit peu de potions d'endurance. Mais on a tout ce qu'il faut pour avoir Gentyana en 7 étoiles, avec sa TMR et sa STMR de façon gratuite. Et donc on va désormais retrouver ce système-là pour les futurs rois Mog, normalement, si tout va bien et qu'il n'y a pas de changement entre temps. Mais en tout cas, ça devrait être un nouveau système qui nous donne, pour chaque roi Mog, en tout cas pour les unités CG de l'univers Final Fantasy global, alors pas FFVE, mais tout simple, Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'au 15, sans s'arrêter au 15, et bien du coup, à chaque fois, on aura une unité comme ça qu'on pourra avoir gratuite juste en farmant. Et on va voir, en analysant avec la liste de Gentyana, que ces unités gratuites sont, au final, pas si mal que ça, et que ça peut être plutôt sympa. Et donc, bah du coup, on y va, on regarde suite, sa TMR, sa TMR, c'est une robe, 22 points de défense, 46 points de magie, 32 points d'esprit, et 20% de résistance à la glace. Et donc, si on va regarder un petit peu avec les autres robes, Ah, j'étais pas sur la bonne page, en magie, on est à combien, j'ai dit ? 46, 46. Pour une fois, ma mémoire me traie pas trop. Donc là, les premières, c'est uniquement avec des pourcentages de magie, on passe les deux STMR. Alors effectivement, la meilleure qu'on a, c'est avec les quêtes paramètres. Bon, tout le monde l'a peut-être pas, mais c'est pas grave, c'est quand même 65 le mieux qu'on a. Ah, donc effectivement, 46, on est là, elle est déjà listée en plus. Donc effectivement, c'est pas la meilleure TMR, mais, bah voilà, c'est comme une TMR qu'on aura gratuite. On se fière que si vous avez eu ni Sol, ni Tsukiko, ni Victoria, ni Maritime Stratégiste, ni Cole, ni Faye, la quête paramètres, et bah du coup, c'est votre meilleure robe magique. Ce qui peut être le cas de pas mal de personnes quand même, on va pas se le cacher. Donc, potentiellement, une robe plutôt sympa, en plus ça a 20% de résistance à la glace, ça peut toujours être utile. On sait que nos mages sont quand même assez peu résistants aux dégâts à l'heure actuelle. Bah là, du coup, si on affronte quelqu'un qui fait des dégâts à la glace, bah ça va être plutôt sympa de mettre ça sur notre mage, quitte à s'y perdre quelques points de magie, sorte à ne pas mourir, tout simplement. Ce qui peut être plutôt sympa. Moi, j'aime bien cette petite robe, euh, gratuite. Et ça, STMR, 50% de magie en habilité, et 25% de dégâts d'invocation supplémentaires. Alors oui, là, par contre, effectivement, c'est clairement pas au niveau des STMR qu'on a sur le jeu à l'heure actuelle. Mais encore une fois, c'est quand même 50% de magie. Bon, sachant qu'en plus, à l'heure actuelle, on ne peut plus avoir des vieilles TMR qui donnaient 50% de magie, uniquement sur les nouvelles unités, avec le nouveau pool. Donc potentiellement, pour les nouveaux joueurs, ou ceux qui sont sur le jeu depuis pas très longtemps, il y a peut-être un petit manque à ce niveau-là. Donc, quand même, 50% de magie, c'est pas trop mal, mais effectivement, c'est plutôt au niveau d'une TMR. Mais à côté-ci, on a quand même 25% de dégâts d'invocation supplémentaires. Donc ça marche très bien sur les unités qui font des dégâts d'invocation. C'est plutôt pas mal. Et, ok, nos invocations font faire plus de dégâts pour les tuer avec invocation. Peut-être que ça peut être utile. Mais bon, ok. Mais tout ça, on peut l'avoir gratuitement. Pourquoi se priver ? Du coup, en termes de statistiques, magicienne, 209 points de magie. Là, déjà, on voit que niveau statistique, on est cohérent avec ce qui sort à l'heure actuelle. Donc, plutôt sympa. Les pots sont aussi sur la magie. Très peu de défense quand même, 163. Mais on a l'habitude avec les magiciens. 192 d'esprit, c'est pas mal. Et 4729 points de vie. Bon, ok, c'est pas ça, on va dire. Niveau équipement, dag, bâton, sceptre et fouet. Donc là, pareil, on est très bien pour de la magie. Et on armure chapeau, habit, robe et accessoire. Là, pareil, je pense rien à dire. Tout ça, c'est très bien. Et ça correspond à ce qu'on a sur les matchs classiques. Du coup, on va passer tout de suite au passif. On commence avec 20% de points de vie, de magie et de points de mana. 20% de résistance à la glace. Sachant que si on équipe sa TMR ou sa STMR, du coup, on regagne 40%. Au coup, ça sera 60% de résistance à la glace. Plus la TMR, 80%. Ouais, autant dire qu'affronter une Shiva avec Eugentiana. Je pense que c'est plutôt cool. Mais bon, voilà, juste comme ça. Elle a aussi une immunité à l'aveuglement. Alors là, ok, c'est la seule altération d'état à laquelle elle est immunisée. Et c'est la moins utile pour les magiciens. Parce qu'elle ne va pas aller taper souvent avec son sceptre comme ça. Elle met des coups de bâton. Tiens, tiens, je te fais 10 points de dégâts. Bref, on ne le fait jamais. Donc, ok, c'est là. Mais clairement, ça ne sert à rien. Ensuite, 50% de magie. Elle va gérer 3 cristaux de LB par tour. Ok, on verra avec sa LB si ça vaut le coup ou pas. C'est quand même pas mal d'un point de vue... D'un point de vue de dégâts de génération de LB, pardon. Elle va récupérer 5% de ses points de mana par tour. Là, c'est peut-être un petit peu limite. Les magiciens, j'aime plutôt les avoir à 10. Ils sont en général très manavore. Donc, peut-être un chouïa léger. Ensuite, 30% de défense et de magie. Ok, 30% d'évomag. Ce qui permet, entre autres, d'augmenter et les dégâts de l'invocation et les dégâts d'invocation que feraient une unité. Pourquoi pas ? On verra avec Gantiana si ou pas il y a quelque chose à en tirer. Et bien non, en plus de ça, elle a 7% de récupération de mana par tour. Donc, finalement, on sera à 12. Donc, c'est plutôt pas mal. J'avais complètement oublié cette ligne. Donc, en fait, elle est plus que bien. Niveau régénération de mana. Elle a 30% de chance de contrer aussi bien. Les dégâts physiques que les dégâts magiques par Refreeze. Refreeze, Refreeze qui va permettre d'ajouter 50% de résistance à la glace pour tous les alliés. Ok, pour elle-même inclue du coup. Et ça, que pendant un tour. J'aurais bien aimé un petit 3 tours. Parce que bon, déjà, que 30% de chance de contrer, c'est pas des masses. Et en plus de ça, elle va être entre guillemets squishy. Dans le sens où, on l'a vu, assez peu de défense entre autres. Pour l'instant, toujours pas de buff. Si, on a un petit buff de défense ici. Un petit buff d'esprit qui arrive juste après. Mais du coup, ok, en termes de dégâts, risque de prendre quand même quelques patates. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, du coup, 30% de magie et les 30% d'esprit qu'on vient juste de parler. 100% de génération de LB en plus. Et 3 cristaux supplémentaires. 2 LB gérés par tour. Donc, au total, 6 cristaux de LB gérés par tour. Ce qui est la moitié du cap maximum qu'on peut avoir. Qui est de 12. Donc, ok, sa LB va monter toute seule de façon assez grande. Sachant que si on regarde, elle est à 32. Donc, ok. Il y a moyen de générer sa LB relativement très rapidement. Et du coup, de la faire très fréquemment. Du coup, quand on équipe sa TMR ou sa STMR. On gagne 20% de mana supplémentaires. On a déjà vu les 40% de résistance à la glace. Et avoir en plus de ça, gagner 50% de statistiques supplémentaires. Lorsqu'elle est équipée de Shiva. Donc, par rapport à une autre unité. Si jamais Shiva donne de base 10 points de magie, par exemple. Et bien, elle, Gentyana, en gagnera 15. Parce que 50% des 10 points supplémentaires. Donc, de quoi gagner quelques points de statistiques supplémentaires un petit peu partout. Ok, pourquoi pas. C'est toujours bon à prendre. En tout cas, ça permet de passer out les caps. Les différents caps de pourcentage de magie. Si vous mettez votre Gentyana à 400% de magie. Vous lui équipez 2 invocations. On n'a qu'à dire Ramu qui donne 10 points de magie. Et bien, avec Shiva, elle gagnera 5 points de magie supplémentaires. Malgré le fait qu'elle soit déjà capée à 400% de magie. C'est toujours bon à prendre. Ça, c'est sur la magie, sur les points de vie, les points de mana. Bref, toutes les stats. Ça fait toujours quelques trucs en plus. Ça peut être sympa. Du coup, est-ce que ça vaut réellement coup d'équiper sa TMR ou sa STMR ? Là, il peut y avoir débat concrètement. 20% de points de mana. Si jamais on a une mana batterie qui est très efficace. Qui peut le faire fréquemment à côté. On va peut-être se dire qu'on n'a pas réellement besoin de ces 20% de mana là. Si le boss ne fait pas de dégâts de glace. On s'en fout du deuxième. Et Shiva, c'est du bonus de stats. Mais qui n'est pas obligatoire. Si jamais on veut profiter d'un killer magique. On ne va peut-être pas mettre Shiva sur tous les combats. Donc peut-être qu'on pourrait se passer de sa TMR ou de sa STMR. Là, clairement, je pense qu'il y a moyen de moyenner. Ensuite, 20% de magie tout de suite après. Dans ce cas-là, son niveau maximum. 40% de magie supplémentaire. 30% de dégâts de LB supplémentaire. Ça, c'est pas mal. Ok, pas mal de choses quand même sur la LB. Hâte d'aller voir tout ça. Et dès le moment, on lui équipe aussi bien une arme ou deux armes. Elle gagne 50% de magie déliquement. Donc, à là, au total, 50% de True Duel N et 50% de True Duel Will Magique. Donc, autant lui mettre deux armes. Parce que du coup, les deux armes seront boostées en magie. Il y a forte chance que ça fasse quelque chose d'assez sympa. Sauf si vous avez beaucoup d'accessoires ou d'équipements d'habilité qui donnent du True Duel N. À ce moment-là, ça peut peut-être être plus intéressant de la mettre en True Duel N. Ok, donc, quand même plutôt pas mal. Beaucoup de magie supplémentaire. Là, on gagne quasiment sur chacun de ses passifs. Donc, on est plutôt bien. Pas mal sur la LB. Par contre, on l'a dit, assez peu au niveau de la résistance. Bon, allons voir ce que ça donne. On a aussi un petit peu de Devomag qui traîne. Des dégâts de la LB. Ok. J'ai hâte de voir tout ça. Et du coup, on commence tout de suite avec un cooldown qui est disponible tour 1, 4 tours de cooldown. Et c'est du dégâts en Chaos Wave. Et oui, c'est la chaîne principale de Gentyana. Donc, du coup, elle chaîne avec énormément d'attaquants magiques. Donc, c'est plutôt très cool. Et donc, là, on va faire des dégâts de glace. 32 sur tous les ennemis. Et en plus de ça, on va réduire la résistance à la glace de 110% pendant 3 tours pour tous les ennemis. Alors, oui, on couvre pas entièrement le cooldown. Mais, ok, on verra qu'il y a autre chose après qui nous permet de compenser un petit peu ça. Et du coup, c'est pas trop problématique. Mais, ok, premier cooldown, plutôt sympa. Des bons dégâts en perspective. Avec une famille de chaînes qui est largement connue. Donc, plutôt très, très cool. Ensuite, on a un petit sort de finish. Toujours en magie glace. 4,2 sur un ennemi. Bon, celui-là, il y a clairement peu de chances qu'on le fasse. Il n'y a pas réellement d'intérêt. Ensuite, on passe, on retourne sur Lucas Wave. Toujours en magie de glace. Et de toute façon, je vais arrêter de dire magie glace. Parce que si on regarde bien, partout, ça fait des dégâts. Magie glace, magie glace, magie glace. Et magie glace. Et magie glace. Voilà. Elle fait que de la magie de glace. Dans le cas où vous voulez la jouer avec un autre allié qui se joue sur le feu, vous savez que vous ne pourrez pas du tout faire de chaînes élémentaires. Ok, c'est pas grave. Enfin, clairement, je pense que dans certains cas, on peut s'en passer. Donc, 3,5 de dégâts tous les ennemis pour ce troisième sein. En plus de ça, elle va générer entre 1 et 2 orbes d'invocation. Ok, ça peut toujours valoir le coup si on a envie de faire une invocation un petit peu fréquente. Pourquoi pas du soin, du buff. Why not ? Ensuite, on est à un petit sort de support. On va pouvoir augmenter la résistance à la glace de tous les alliés de 60% pendant 3 tours. Et en plus de ça, on va mettre un anti-break magie et attaque pendant 3 tours sur tous les alliés. Bon, ça, ça peut être utile. Donc, on affronte quelqu'un qui fait de la glace, qu'on a vraiment aucun support. Il-Tank qui est capable d'ajouter cette résistance à la glace. Et qu'on veut être sûr de survivre. À ce moment-là, ok. Sans ça, on n'ira pas. Et ensuite, on arrive sur une nouvelle famille de chaines. Blade Prison. Alors, sur le wiki, il n'y a pas encore le détail. Alors, pourquoi Blade Prison ? Parce que ça vient de Lorraine. C'est la première unité à avoir cette famille de chaines. Elle était longtemps toute seule. Et si on regarde un petit peu, hop. On va sur FFB de chaines dans nos familles de chaines. Donc là, j'ai cherché Gentiana. Alors, c'est celle-là. Effectivement, je n'ai pas mis le nom. Ok, il faudrait peut-être que je mette à jouer un petit peu les noms. Histoire que ce soit un petit peu plus simple. Mais donc là, on voit Lorraine avec notre Blade Prison. Gentiana avec son Night Dance. Et on en a aussi une autre unité qui a ça. C'est Goken. Pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est ce petit monsieur. Quatre étoiles l'étif. Donc, on peut toujours avoir. Il est dans le rare summon. On peut toujours l'avoir. Et donc, il est capable de chaines avec deux de ses sorts là-dessus. Donc, ok. En total, on a quand même... C'est une famille de chaines avec trois unités. Ce qui est un petit peu toujours valoir. Le coup, on ne sait jamais. Donc, voilà. Dans le cas où, par exemple, vous avez comme breakuse Lorraine. Eh bien, elle est capable de chaines avec votre Gentiana. Alors oui, ça ne fera pas des dégâts astromiques. Parce que Lorraine ne fait pas des dégâts astromiques non plus. Mais pourquoi pas ? Ça peut servir peut-être à un moment divers et varié. On ne sait jamais. Et donc, pour Ice Dance, 2,5 de dégâts à tous les ennemis. En plus, ça, on va réduire la résistance à la glace de 65% pendant trois tours pour tous les ennemis. Bon, là, 65%, c'est peut-être un petit peu faible. On va voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre qui pourrait arriver plus tard pour être un petit peu plus. Ensuite, on revient sur la chaîne en Chaos Wave. Cette fois-ci, un sort où, à chaque utilisation, on va augmenter en termes de dégâts. On commence à 5 après 6 utilisations. On arrive à 20 de dégâts pour tous les ennemis. Donc, plutôt pas mal. Du 20 après X tours. Ces X tours, clairement, ça va dépendre de combien on a de type de multicast. Pour Genthiana, ça tombe bien, le prochain sort qu'on a, c'est un Dualcast de tous les sorts de Genthiana. Bon, il n'y a pas de question à se poser. Un peu, Dualcast, tous ses sorts, c'est plutôt pas mal. Donc, si on n'avait que ça, OK, il nous faudrait, du coup, 3 tours pour arriver à notre maximum sur ce Frozen Fractal. Ensuite, du coup, on passe sur le deuxième cooldown. Lui aussi disponible tour 1 avec 4 tours de cooldown. C'est un cooldown de buff, concrètement. On veut augmenter la résistance au feu, à la glace et à la foot de 100% pendant 2 tours pour tous les alliés. Et en plus de ça, toujours un anti-break, attaque et magie pendant 2 tours. Bon, là, pareil, c'est vraiment dans le cas. On a besoin de survivre, on sait qu'il n'y a que ce sort-là qui nous ferait survivre, qu'on irait. Poussant ça, au final, quand même, assez peu d'intérêt. Ça prend quand même un slot dans un Multicast. Il y a peut-être des cooldowns un petit peu plus intéressants à faire. Ensuite, Absolute Freeze, des dégâts finis. 12 sur 1,5. Mais par contre, on va générer 3 cristaux de LB. Bon, là, encore une fois, je pensais réellement juste si on a besoin de générer de la LB rapidement ou pourquoi pas, ça pourrait valoir le coup. Ensuite, 3ème cooldown, lui aussi disponible pour 1, cette fois-ci, 5 tours de cooldown, donc un petit peu plus long. Cette fois-ci, on va réduire la résistance à la glace de 100% pendant 3 tours. Alors, pas mal, on a un autre moyen de réduire notre résistance à la glace. Alors, un petit peu plus faible que le premier cooldown qui, je rappelle, était à 110, mais 100%, c'est quand même pas mal, même si, effectivement, on a du 120% à l'heure actuelle sur certaines unités. Mais déjà, du 100%, on est plus que bien. En plus de ça, Gantyana va se buffer à 200% de magie pendant 3 tours. De quoi augmenter ses dégâts, c'est toujours sympa. Et en plus de ça, elle débloque pendant 4 tours quadruple frozen. Et oui, quadruple, on le sait, c'est un quadruple casse pour Gantyana de tous ses sorts, encore une fois. Donc, c'est plutôt parfait. Donc, ok. Globalement, ce troisième cooldown, on va le faire tous les 5 tours sans trop réfléchir. Un quadruple casse, c'est quand même méga cool. En plus de ça, le buff de la magie. Bref, tout ce qu'il faut pour qu'on soit au top d'un point de vue dégâts. Et on arrive sur le dernier sort de Gantyana. Encore une fois, un cooldown, il est disponible pour 4 tours de cooldown. On retourne sur des dégâts en Chaos Wave avec 24 de dégâts pour tous les ennemis. Et en plus de ça, on va générer entre 3 et 4 orbes d'invocation pour Gantyana. Donc, ok. Clairement, on le voit, Chaos Wave est la famille de chaînes principales pour Gantyana. On a Ice Dance qui est là. Avec une chaîne qui, pour Lorraine, On ne sait pas trop d'où ça sort, pourquoi. Mais c'est là, on ne sait jamais. Mais voilà. Concrètement, c'est du Chaos Wave. 2, 3 cooldown intéressants. Ok, on parlera un petit peu rotation. Une fois qu'on aura vu la dernière chose, il nous reste à voir. C'est effectivement sa LB. Sa LB, c'est aussi des dégâts. Toujours en magie glace. 30 sur tous les ennemis. Anti-set hit, sans famille de chaînes particulières. Oui, effectivement. Il faudra une autre Gantyana si on veut profiter des dégâts et d'une chaîne à sa puissance maximum, on va dire, sur la LB. Mais ok, 17 hit, c'est plutôt pas mal. Deuxièmement, plus les dégâts montent progressivement. Le dernier n'est pas non plus astronomique. Mais ok, la chaîne va monter et va faire pas mal de nerfs. Et en plus de ça, on débloque pendant 4 tours le quadruple cast. De quoi, on pourrait se dire, j'ai envie de faire ma LB de tous les 4 tours. De sorte à avoir mon quadruple cast constamment. Ça peut être plutôt sympa. Et donc, voilà pour Gantyana. Et du coup, qu'est-ce que ça nous donne d'un point de vue rotation ? En fait, la rotation est, à mon sens, assez simple. Ok, donc on va se buffer tous les 5 tours. Ça, on l'a dit, il n'y a pas réellement de problème à réfléchir. Snowcover, on va le faire tous les 5 tours. Et derrière, on va compléter avec du Frozen Fractal. Ou les 2 autres cooldowns de dégâts. Quand ils sont disponibles. Et on va faire la LB. Alors, on va pas... Et du coup, on va faire la LB tous les 4 tours. Alors, effectivement, on va pas la faire tout de suite dès qu'elle est disponible. Et bien, on va concrètement attendre de perdre notre quadruple cast ici. Donc, en fait, le meilleur moment pour faire la LB, c'est au tour 5. Parce que lui, on le fait le premier tour. Du coup, derrière, on a concrètement 3 tours de quadruple cast. Ce qu'on le débloque pendant 4 tours. Mais en fait, c'est réellement 3 tours en jeu. Donc, c'est au tour 5 que c'est le plus intéressant de faire la LB de Gentiana. Et on va répéter comme ça, ainsi qu'entre guillemets, 5 tours. Où, bah, dès qu'on a un CD offensif, on le fait. Idéalement, on le fait après un Frozen Fractal. Pourquoi ? Parce que le but, ça va être de multiplier ces 24 par 4. Et non pas les 20 par 4. Concrètement. Donc, on utilise le Frozen Fractal pour faire monter la chaîne. Arriver en multiplicateur de 4. Et ensuite, on fait notre cooldown de dégâts. C'est, en tout cas, ça dans un monde idéal. Et donc, on fait la LB comme ça, tous les 5 tours. De sorte à faire en sorte de maintenir notre quadruple cast. Et d'avoir une rotation de 5 tours comme ça, assez simple. Et en termes de dégâts, c'est plutôt pas mal. Ça a l'air d'être, en tout cas, plutôt intéressant. Après, effectivement, tout va dépendre de votre stuff magique. Assez peu de survie pour Gentiana. Mais, ok. Pour un personnage gratuit, en tout cas, c'est largement plus intéressant. Et utilisable que ce qu'on a pu voir par le passé. Même si, globalement, sur les 4 types périls, les dernières unités gratuites, on a vu des trucs quand même assez cool. Mais là, voilà. Ça vous donne un petit peu une idée de ce que donneront les futures unités gratuites de King Mog. Bah, quand même des trucs sympas. Ok, c'est pas le top. C'est pas ultra broken, c'est pas le top. Mais, c'est du milieu plus-plus, quoi. Concrètement. Donc, clairement, si jamais vous n'avez pas eu de magicien depuis longtemps, que vous n'avez pas à poule depuis longtemps. Bah, potentiellement, Gentiana peut largement devenir votre meilleure magicienne sans aucun problème. Et donc, voilà. Ce sera tout pour cette première vidéo sur FFK1. Je vous dis merci à tous et ciao, bye bye ! Merci à tous.